... Motardement, bonjour ! Les motards ont proportionnellement plus d'accidents que les autres, ça on l'a vu dans la fiche numéro 1. 20% des accidents pour 2% des usagers, tu te rappelles ? C'est toujours stylé de caler une référence à une autre fiche que celle sur laquelle tu es interrogé. Alors oui, on peut expliquer ça par le manque de carrosserie, mais il semblerait bien que le comportement des motards soit aussi pour quelque chose, avec le goût du risque et la recherche des sensations. Ah mais goût du Rix, c'est pas un pote à la Brutix ? Donc c'est important de bien prendre conscience de ça, et c'est justement le sujet de cette fiche numéro 4. Chaque motard a sa propre vision de l'univers du deux-roues. Toi t'as la tienne, moi j'ai la mienne, chacun a la sienne. La Brutix aussi il a la sienne. Ah ouais gros, mon monstile c'est la roue arrière, tu sais qu'on ne le fait pas sauver. Oui, non mais déjà ça veut dire que tu t'arrêtes au feu, c'est pas mal. Il y a des études qui ont permis d'établir le profil des motards et les infractions liées à leur style de pilotage. Et ça va de la prise de risque délibérée à l'inconscience totale du danger. Suivez mon regard. Ah gros, baisse les yeux hein ! Quoi, je le connais le danger, c'était devant moi et je te rentrais dedans, c'est sûr hein ! Donc ces études ont permis de nous classer dans deux groupes et cinq profils types, chacun d'entre eux regroupant environ 20% des motards. Premier groupe, la conduite prudente, et premier profil, les modérés. Eux, c'est plutôt les custom, les harlétistes. C'est la moto loisir, le week-end en vacances, ils cherchent plus l'évasion que vraiment les sensations. Ils roulent tranquilles, pratiquement jamais en infraction. Deuxième profil, les stressés. Eux, ils se servent de l'heure de roue plutôt pour la facilité des déplacements. Ils roulent beaucoup en scooter et voient ça comme un moyen de transport rapide, mais ils ont une conscience importante du danger, et c'est pour ça qu'ils sont stressés. Et leur infraction caractéristique, c'est la circulation sur voie réservée. Troisième profil, les serins. Eux, c'est plutôt papi moto qui se balade pour la sensation de liberté. Ils roulent tranquilles, il est capable de rester une heure derrière une polo. Pour eux, la moto, c'est joindre l'utile à l'agréable, donc ils se mettent rarement en infraction. Deuxième groupe, la conduite à risque. Et premier profil, les sportifs. Là, c'est le motard qui roule beaucoup. Et généralement, en sportive, ou alors avec une bécane qui envoie du pâté. Bon, par contre, toi, tu ne dis pas qui envoie du pâté. Des modèles de grosses cylindrées, ça suffira. Chez eux, l'identité motarde est très forte. Et ils trouvent leur plaisir autant dans la communauté que dans la recherche de sensations. Et effectivement, le type d'infraction caractéristique, c'est les excès de vitesse. Ah ouais, gros, moi c'est là que je suis, hein ? Ah non, je suis désolé de se voir à Brutix, mais toi, tu n'es pas là, non ? Mais justement, ne t'inquiète pas, on y arrive à ta catégorie. Deuxième profil, les transgressifs. Leur but, c'est de gagner du temps, avec des motos de petites cylindrées ou des scooters à l'agile pour se faufiler partout. L'esprit motard, les sensations, la communauté, ils leur font des phoques en roue arrière. Ce qu'ils veulent, c'est gagner du temps. Les livreurs, par exemple, ils sont dans cette catégorie. Du coup, les infractions caractéristiques, c'est tout ce qui peut leur faire gagner du temps, selon eux. On grille les stops, on prend l'essence interdite, on roule sur les trottoirs, on démarre au feu quand il est encore rouge, et compagnie. En plus, c'est ceux-là qui se permettent de raconter à leurs potes Ah gros, mais j'en évite 5 ans par jour des accidents, je te jure, les gens ne trouvent pas attention. Et ouais, mais tu as vu comment tu roules aussi ? Forcément, quand on ne voit pas arriver, on n'a pas le temps de te voir, c'est tout. Tu connais la règle des 80-20 ? C'est un truc qui dit que 80% des problèmes sont causés par 20% de la population. Eh bien, tu vois, ça ne m'étonnerait pas que 80% des accidents impliquent des deux roues de cette catégorie-là. Voilà, assez courte et pas très compliquée cette fiche. Donc bon courage dans tes révisions, tiens-moi au jus dans les commentaires. Mais n'oublie pas que pour l'instant, tu es toujours automobiliste, alors toi et tes potes, s'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil, il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.